... Cette très courte vidéo, élaborée par Guy Lepéchon, associé et gérant du cabinet Gouvernance et Structures, est une introduction à son étude annuelle sur l'évolution à fin juin 2017 de la féminisation des conseils d'administration ou de surveillance. Que les partenaires, dont M. Bertrand Collomb, soient ici remerciés. Ces résultats sont particulièrement intéressants, car depuis la loi Copé-Zimmermann, l'année 2017 est la première année où les conseils de toutes les sociétés concernées doivent respecter la loi. La dite loi exige des ratios d'au moins 40% de femmes pour les conseils de plus de 8 membres et une différence entre le nombre d'hommes et de femmes inférieure ou égale à 2 pour les conseils de 8 membres ou moins. Cette étude analyse le profil de 1115 administratrices et leur positionnement par rapport à leur société. Elle s'adresse d'abord au président des conseils. De fin juin 2016 à fin juin 2017, la progression s'est accélérée. Attention, ces ratios moyens sont optimistes, car les sociétés en avance dissimulent celles en retard. En fait, l'examen entreprise par entreprise montre que des efforts sont à poursuivre, particulièrement par l'IMID et small caps et les grandes sociétés étrangères. Gouvernance et structures recommandent que de vraies ressources soient mises en place pour le suivi de la loi, en particulier pour les sociétés non cotées. Que les présidents mènent professionnellement des recherches, y compris hors de leur cercle de connaissances. Que les femmes candidates étendent leur relationnel et, si nécessaire, participent à des formations spécifiques ou certifiantes. Que celles connaissant bien un pays étranger postulent à des postes d'administratrices de sociétés étrangères dont le siège est dans ce pays ou des sociétés françaises y opérant.